Bonjour à tous, alors c'est ma première expérience WordCamp, donc je découvre, c'est un super événement. Alors si vous êtes là, c'est probablement en grande majorité vous êtes des développeurs web. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ok. Des développeurs web, mais peut-être qu'il y a d'autres professions, des web designers par exemple. Probablement que vous êtes entreprise individuelle, vous êtes freelance, mais peut-être aussi en agence digitale. Toujours est-il que je crois que vous avez tous un point commun, c'est Wordpress. Je crois que tous, à des niveaux plus ou moins avancés, vous réalisez des sites internet sur Wordpress. Mais en fait, pas que, parce que finalement, autour du site internet Wordpress, il y a plein de choses que vous allez faire, probablement. Vous allez, je pense, proposer à vos clients de la maintenance de site internet. Ça peut être également du référencement SEO ou de l'hébergement, la création graphique, du référencement, oui je l'ai dit, les référencements SEO. Ça peut être du marketing. Donc finalement, pas mal de prestations complémentaires à la réalisation d'un site Wordpress. Donc des prestations riches, variées, et qui du coup, engendrent des questions juridiques nombreuses. Alors, moi je voudrais vous poser la question, finalement, est-ce que ça vous parle la sérénité juridique ? Est-ce que ça vous parle ? Bon, alors si vous êtes là, je pense que ça doit vous parler quand même un petit peu. Bon, mais par expérience, je sais que le rapport au droit des gens est assez variable selon leur profil. Il y a ceux qui se disent, le droit c'est compliqué, je ne comprends rien, et si je viens voir cette con, c'est pour y voir un peu plus clair, pour comprendre un peu mieux clairement les règles. Et puis, il y a un autre profil aussi que je rencontre assez régulièrement. Ce sont les professionnels qui sont un peu stressés par le droit. Ça les fait flipper de se dire, ah bah là là, on va se prendre peut-être une sanction, ah là là, peut-être qu'on va avoir un litige criant. Donc ceux-là, c'est les angoissés. Et ils viennent ici pour être rassurés. Bon, je leur propose, je leur explique quelles solutions il faut. Il faut mettre en place pour se sécuriser. Et puis après, il y a des professionnels qui, bon, qui savent qu'il y a du risque juridique. Il y a des choses à faire, mais bon, finalement, pour eux, ce n'est pas si prioritaire que ça. Même parfois, parmi ceux-là, il y a ceux qui minimisent des fois certains risques juridiques. Ouais, les sanctions de l'ACNIL, c'est pour les grosses entreprises. Nous, on est freelance, on est petite entreprise, on risque pas grand-chose. Ok. Bah, en fait, si, il y a des risques juridiques. Il y a des risques juridiques importants quand on est expert WordPress, expert du web. Il y a des risques juridiques classiques qu'on va rencontrer en dehors du web, en dehors d'Internet. Par exemple, une annulation au dernier moment d'un client pour un projet web. Bah ça, ça peut être un risque pour vous, pour votre entreprise. Ça peut être un impayé, un mauvais payeur, une réclamation. Ça, ça arrive aux entreprises qui ne sont pas forcément des entreprises du web. Mais quand on est expert du web, expert WordPress, il y a des risques juridiques supplémentaires, spécifiques au web, ou alors des risques qui vont être plus importants sur Internet. Par exemple, le RGPD, dont vous avez entendu parler. Ça peut être aussi les questions de propriété intellectuelle. Bah oui, les questions de propriété intellectuelle sur Internet, il y a des nouvelles questions qui se posent. Ça peut être la question des traceurs, dont vous avez entendu parler. Oui, la cybersécurité. Donc, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et moi, je me rends compte que finalement, c'est assez rare de rencontrer des personnes, des clients, qui ont conscience véritablement de l'importance des enjeux juridiques. C'est rare. Et puis, au-delà de tout ça, ce qui est compliqué aussi, c'est que pour vous, des fois, c'est pas toujours simple de savoir comment concrètement, il va falloir mettre en place les actions juridiques. C'est pas toujours très simple. Donc là, l'objectif de cette conf, c'est d'essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors, je ne me suis pas présentée, je suis Élise Guillodi, je suis avocat depuis 20 ans. J'habite à Grenoble, dans les montagnes. Et puis, après avoir passé un parcours dans des cabinets d'avocats pendant 15 ans, et puis aussi en entreprise, eh bien, il y a 5 ans, j'ai décidé de créer mon propre cabinet, qui s'appelle Numétic Avocat. Numétic Avocat, c'est un cabinet qui a pour ambition, en tout cas qui souhaite, accompagner les petites entreprises à mieux se sécuriser lorsqu'elles ont des activités digitales, notamment les experts du web. Et le cœur d'expertise de mon cabinet, c'est le droit du numérique. Le RGPD, évidemment, mais aussi le droit des contrats. Je travaille beaucoup sur la rédaction de contrats. Et puis, j'ai conçu et fait développer un logiciel qui s'appelle Numédoc, qui est un logiciel qui permet d'obtenir en ligne des documents d'avocats, donc garantis, 100% avocats, pour mieux sécuriser sa petite entreprise. Donc, ce n'est pas tous les documents d'avocats qu'on va mettre dans ce logiciel, ce sont des documents comme des mentions légales, comme une politique de confidentialité. Ce sont des documents qu'on peut modéliser et rendre plus accessible à la petite entreprise, et qui sont des documents dont vous avez de toute manière besoin. Et ma devise, c'est mieux vaut prévenir que guérir, surtout sur le web. Et cette devise-là, elle vient de mon parcours, parce que j'ai commencé comme avocate en contentieux, j'ai commencé à accompagner des entreprises. Et je peux vous dire que quand elles vivent, la petite entreprise, quand elle vit un contentieux, c'est quand même très compliqué. Et donc, mon parcours, en tout cas ma vision du droit aujourd'hui, c'est d'essayer d'éviter à tout prix les dangers juridiques et les contentieux. Et comment on y arrive ? Eh bien, c'est en mettant en amont des solutions pour sécuriser, pour mettre en conformité l'entreprise. Donc aujourd'hui, mon cœur de métier, c'est ça, c'est vraiment d'accompagner en amont l'entreprise, et en fonction de ses activités, de trouver des solutions adaptées. Alors, une petite slide rigolote, pour vous demander si vous êtes prêts à prendre un peu de hauteur pour découvrir le chemin de la sérénité juridique. Alors, pourquoi je suis sur un espèce d'avion ? Parce qu'en fait, dans la descriptive de ma conf, j'avais fait référence, si vous vous souvenez peut-être, à un ULM. Alors, je n'ai pas trouvé d'ULM vraiment sur qui je pouvais me poser. Ça veut dire quoi, cette image ? En fait, qu'est-ce que je veux vous inviter à faire grâce à cette image ? C'est de vous inviter à prendre un peu de hauteur. Imaginez qu'en dessous des nuages, il y a une grande ville, à la chinoise, qui représente toutes les règles, les lois, les réglementations à respecter. Et on sait que c'est compliqué. C'est compliqué. En plus, c'est compliqué pour nous, les avocats. Alors, j'imagine pour vous qui n'êtes pas des experts du droit. Donc là, l'objectif de cette con, c'est de se poser pendant 30 minutes, 40 minutes, de prendre un peu de hauteur, et se dire finalement, parmi toutes ces règles qui nous prennent la tête, qu'on n'a pas envie de comprendre, quels sont finalement les dangers juridiques les plus forts pour l'expert du web et l'expert WordPress. Alors, je vais vous faire un top 3 de ma pratique d'avocat. Je me suis partie sur ma pratique d'avocat et j'ai défini top 3 des risques. Et on va les passer en revue. Alors, le top 3, il y a forcément le litige client sur ce qui est fait ou pas fait. Je pense que ça, ça va vous parler. Je vais vous donner des exemples concrets. Ensuite, il y a un autre risque, peut-être qui est moins évident pour vous, mais qui est important. Et on va parler de la violation des règles de propriété intellectuelle. On va voir que quand on est expert WordPress, on ne peut pas travailler correctement si on ne comprend pas minimum les règles de propriété intellectuelle. Et évidemment, le troisième risque important, c'est la non-conformité RGPD de l'expert WordPress. Alors, on va passer en revue ces risques. Mais l'objectif de cette conférence, c'est aussi de vous dire qu'il y a des solutions. Il y a des solutions efficaces qui existent pour essayer de gagner cette sérénité juridique. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous faire prendre conscience des principaux risques, mais aussi, évidemment, c'est de vous donner des solutions, des astuces, des conseils pour quand vous sortiez de cette con, finalement, vous soyez un peu plus en sérénité juridique. OK ? Allez, on démarre avec le premier danger juridique, le litige client sur ce qui a été fait ou pas fait. OK. Donc ça, je crois que ça parle à peu près à tout le monde, soit parce que vous avez déjà vécu des soucis avec un client, soit parce que vous savez qu'à un moment donné, ça va peut-être vous tomber sur le coin du bec. Alors, des exemples, on peut en citer plein. Ça peut être, je ne sais pas, vous réalisez un super site Internet WordPress et vous le livrez au client, puis en fait, ça ne correspond pas du tout à ce qu'avait imaginé le client. Donc là, comment on fait ? Ah ben, peut-être qu'il y a eu un problème dans l'expression de besoin du client. Peut-être que le client n'a pas suffisamment été clair dans ce qu'il voulait. Peut-être qu'au contraire, c'est vous, le pro WordPress, qui n'avez pas suffisamment compris, fait l'effort de comprendre et de proposer un truc qui était adapté à ses besoins. Toujours est-il qu'il y a eu un problème de communication entre les deux. Et quand on travaille sur le web, on sait que la communication, c'est quand même super important. Autre exemple que je vois souvent dans les dossiers, le client signe votre devis et puis le besoin du client évolue au cours du projet. Et puis, voilà, sous l'effervescence, on oublie de lui faire signer un avenant ou un devis complémentaire au premier devis qu'il avait signé. Et puis là, il y a un problème. On ne sait plus du coup ce qui avait été convenu et le client est mécontent. Et là, il se pose la question de savoir finalement, qu'est-ce qui était au contrat, quel était le périmètre des prestations. Ça, c'est vraiment source de contentieux. Autre exemple qu'on peut voir, c'est votre méthodologie de travail, vos outils, les outils que vous utilisez pour travailler et communiquer avec vos clients. Assurez-vous que votre méthodologie et les outils soient adaptés aux besoins du client. Il y a des clients, vous et vos super outils geeks, dernier cri, peut-être que votre client qui a la cinquantaine ou la soixantaine, lui, il ne sait pas l'utiliser, ça va le gonfler. Lui, il veut vous appeler. Il veut travailler à la vieille école. Donc, il faut vous adapter et surtout en amont, lui expliquer comment ça va se passer. Autre exemple aussi, c'est par exemple, vous faites la reprise d'un vieux site, un vieux site qui plante, qui bug. Vous allez le refondre en une partie, mais sauf que le site va continuer à planter, à bugger. Et là, le client, il va vous appeler, il ne sera pas content. Alors, de qui sera responsable des bugs de l'ancien site ? Ça, c'est une vraie question. Alors, des exemples, là, on pourrait en trouver plein. Alors, concrètement, on risque quoi quand il y a un litige client ? Premier risque, l'impayé. Le client n'est pas content, il ne vous paye pas. Ou du moins, pas en totalité. Alors, j'espère pour vous que vous aurez pensé à lui demander un accompte et des paiements réguliers pour éviter les risques, les vrais risques. Ensuite, au-delà de la payer, il peut aussi résilier carrément le projet. Et s'il résilie le projet, ça veut dire aussi demander un remboursement en total et pas ou partie. Donc, peut-être que vous serez amené à devoir rembourser une partie du dossier. Et puis, autre risque, et pas des moindres, c'est l'action en responsabilité. Ça, ça vise le cas où le client va subir un préjudice du fait du problème. et il va engager votre responsabilité. Par exemple, un e-commerce qui ne fonctionne pas bien, perte de commande, perte de chiffre d'affaires. Un site qui est mal sécurisé, perte de données, violation de données, action en responsabilité. Donc, les risques, ils sont forts, ils sont importants. Alors, concrètement, quelles solutions on met en place pour mieux sécuriser par rapport à ce risque numéro un ? Première solution, alors déjà, quand on reçoit, parce que c'est vrai que c'est un indicateur fort, le risque au client, à partir de quand on l'identifie ? Quand on reçoit un écrit du client. Courrier mail ou courrier officiel. On reçoit un courrier de mécontentement, warning. Donc là, la première chose, c'est comment je réagis face à un courrier du client ? La réponse, c'est on répond. Par contre, on ne répond pas à chaud. On laisse reposer, on fait le point du dossier, on prend le temps de faire le point sur qu'est-ce qui était convenu, etc. On prend le temps des échanges, regarder, et de construire un mail qui soit argumenté, point par point, qui soit intelligible. C'est-à-dire que un enfant de 10 ans doit pouvoir comprendre de quoi on parle. OK ? Et puis, l'idée de ce mail, ce n'est pas d'attiser le feu, c'est de trouver une solution. Donc, lui proposer un échange oral pour faire le point. Et cet échange oral, on va le préparer en amont. On va dire, OK, quels vont être mes arguments que je vais mettre en avant par rapport à mon client ? Qu'est-ce que je pense qu'il va me répondre par rapport à mes arguments ? Et qu'est-ce que je peux lui proposer comme solution pour sortir du problème ? Je peux proposer un plan A, un plan B. Et puis, j'espère que vous trouverez une solution lors de cet échange. Et l'objectif, c'est que derrière, hop, vous faites un mail pour confirmer ce qui a été convenu pendant l'échange. Et puis, si vous voyez que ça tourne quand même au vinet, que ça continue, vous recevez par exemple un deuxième courrier, là, vous prenez votre téléphone et vous avez appelé un avocat. Vous prenez une heure de consultation pour demander un avis sur la stratégie à mettre en place. N'attendez pas qu'il soit trop tard parce que quand les dossiers sont pourris et qu'ils arrivent sur mon bureau, ça devient plus compliqué à gérer. OK ? L'objectif, c'est vraiment d'anticiper et d'éviter à tout prix le contentieux. Alors, trois réflexes en amont pour éviter qu'un litige client devienne vraiment un gros litige. Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'avant même de signer le devis, et ça, je ne l'ai pas mis dans les trois réflexes, mais c'est, on va dire, le réflexe zéro. Il faut rappeler que vous êtes un professionnel et que vous avez un devoir d'information à l'égard de votre client. Votre client, il faut partir du principe qu'il ne comprend strictement rien à ce que vous faites, surtout quand on fait du WordPress. C'est quand même des techniques bien spécifiques et en général, les clients, ils ne comprennent rien. Eux, ils veulent un site, c'est tout. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire preuve de pédagogie et de vraiment remplir cette obligation, ce devoir d'information qui, de mon point de vue, est renforcé quand vous êtes expert WordPress. D'accord ? Expliculez ce que c'est que WordPress. Ce que c'est que Elementor. Qu'est-ce que c'est qu'un site sur mesure ? Quels sont les avantages, les inconvénients ? Ça, votre client, il ne peut pas le deviner. Et puis, après, l'objectif, c'est de lui envoyer un devis qui corresponde aux besoins exprimés par le client et que vous aurez identifié en amont. Et le devis, ce que je vous invite aussi à faire, c'est de le faire le plus précis possible. Le devis, c'est vraiment ce qui délimite le périmètre des prestations. Qu'est-ce qu'on fait ? Citez WordPress, citez Elementor ou le thème, citez les extensions. Dites ce que vous allez faire et ce qui n'est pas inclus dans le devis et qui sera à la charge du client ou complémentaire ou en option. Faites des devis même si ça prend trois pages, ce n'est pas grave. Ben ouais. Plus c'est détaillé, plus c'est précis, plus vous êtes protégé. Ok ? Ensuite, moi mon conseil, et ça c'est le réflexe numéro 2, ce que je vous conseille, c'est de prévoir des conditions générales associées à votre devis. Alors évidemment, les conditions générales, vous voyez tous à peu près à quoi ça ressemble, peut-être que vous en avez déjà. Il va y avoir plein de clauses et dans ces conditions générales, il y a deux clauses importantes qu'il faut aller voir. La première clause, c'est celle qui va préciser le niveau d'engagement que vous prenez. Est-ce que vous êtes tenu à un engagement de moyens ou à un engagement de résultats ? Et s'il y a un engagement de résultats, sur quoi ? Sur les délais ? Alors en tout cas, mon conseil, c'est de ne pas vous engager à une obligation de résultats générale. Ne vous engagez que sur des éléments quantifiables, mesurables et maîtrisables. Le reste, obligation de moyens. Mais ça, il faut que ce soit écrit dans vos conditions générales. Deuxième clause très importante à prévoir dans vos conditions générales, c'est la clause de responsabilité. C'est dans cette clause-là qu'on va définir sur quoi on n'est pas responsable. On n'est pas responsable des performances du site, par exemple. On n'est pas responsable si le problème vient d'un contenu que nous a donné le client et qu'on a mis sur le site. Et ça, il faut l'écrire. Et il faut surtout écrire que même si on pouvait être, si on était responsable, il va falloir qu'on délimite les préjudices sur lesquels on pourrait être recherché. Il faut prévoir un plafond maximum de responsabilité. Parce qu'en fait, les risques, les dommages et intérêts que peut vous réclamer un client peuvent être vraiment très importants. Et c'est souvent des dommages et intérêts bien plus importants que le montant de vos devis. D'accord ? Donc, il faut toujours travailler avec un plafond de responsabilité. D'accord ? Troisième réflexe, ça, c'est un conseil complémentaire que je vous donne. Comme vous avez expliqué votre méthodologie de travail à votre client en amont, c'est bien, parce que c'est important que le client, il sache comment ça fonctionne un projet web, un projet de réalisation de son site qui a plusieurs étapes. C'est bien que le client comprenne. Et ça peut être pas mal de formaliser par écrit, par des mails. À la fin de chaque étape, on dit ce qui a été fait et ce qui va ensuite advenir. Et à cette occasion, on rappelle aussi au client que là, il doit valider des éléments. on lui rappelle qu'il n'a pas six mois pour le faire, etc. De manière à cadrer le client, le rassurer. Et puis vous, quelque part derrière, ça sécurise aussi, ça prouve que chaque étape a été réalisée. N'hésitez pas à prévoir un PV de recette une fois que vous avez intégré, que vous avez, avant la mise en production, il y a l'étape de recette qui est très importante. N'hésitez pas, si le client est OK, qu'il n'a pas de réserve, vous faites signer un PV de recette. C'est une page. Là, comme ça, vous êtes quand même couverts. Le site, il est accepté, sans réserve ou avec quelques petites réserves. Là, c'est cool. Danger juridique numéro 2 dont je voulais vous parler, c'est la violation de propriété intellectuelle. Alors ça, peut-être que ça vous parle un peu moins, mais je vais quand même insister dessus parce que c'est un point important. Alors, je vais prendre un seul exemple, mais qui est, je pense, très parlant. Peut-être que vous tous ou une partie d'entre vous, quand vous faites un site WordPress, peut-être que vous proposez la réalisation d'un logo. Soit vous le faites vous, pour le client, soit vous le sous-traitez à un copain. Et puis, on peut trouver le cas de figure où finalement, le client, il va avoir son logo, il va être content, il va pouvoir l'utiliser sur son site et il va recevoir une belle lettre d'avocat, de mise en demeure qui va mettre en avant le fait de belle logo. En fait, c'est une contrefaçon par imitation, imaginons, d'un autre logo qui appartient à un tiers. Donc là, dans la lettre de mise en demeure, c'est menace d'action en contrefaçon, qui est une réaction pénale, demande d'arrêter d'exploiter immédiatement le logo en question et éventuellement, action en responsabilité, dommage et intérêt. Donc là, évidemment, là, si vous recevez un courrier comme ça, c'est gros warning et attendez, excusez-moi, c'est gros warning et moi, mon conseil, si vous recevez un courrier d'avocat comme ça, c'est d'aller prendre conseil auprès d'un avocat. Vous n'allez pas répondre tout seul à ce type de courrier, c'est trop, trop compliqué. OK ? Donc ça, c'est un exemple assez, je pense, parlant qui peut vous arriver, mais qui me fait vous dire qu'il faut faire attention aux règles de propriété intellectuelle parce que quand on est expert sur WordPress, expert du web, expert WordPress, forcément, on touche à des éléments de propriété intellectuelle. Et votre client, quand il vous demande un site, lui, ce qu'il veut, c'est très souvent, c'est être propriétaire des contenus. D'accord ? Il veut avoir un monopole d'exploitation sur ces contenus. Sauf qu'il ne peut pas avoir un monopole d'exploitation sur un contenu sur lequel il y a des droits antérieurs. OK ? Le principe en propriété intellectuelle, c'est que c'est l'auteur, c'est celui qui exprime la création qui est présumé être le titulaire des droits. Donc, si c'est le copain qui a fait le logo, vous ne pourrez pas le céder à votre client comme ça. Il y a quelques étapes intermédiaires. Autre point de propriété intellectuelle auquel il faut faire attention quand même, et ça, je crois que vous le savez, mais en tout cas, je le rappelle quand même, c'est important, WordPress, et puis les extensions, les plugins, tout ça, est couvert par la licence GNU-GPL, qui est une licence open source qui fixe des conditions d'utilisation de WordPress et des extensions. Et donc, en tant que développeur web, vous devez respecter les conditions de cette licence, qui est une licence copilève forte. Donc, ça veut dire avec des exigences quand même importantes. Ça veut dire que tout n'est pas, si vous branchez des logiciels avec WordPress, tout n'est pas forcément compatible au niveau des licences. et puis, il faut aussi informer votre client de ça. Il faut qu'il soit bien au fait que sur cette partie-là, il y a une licence open source qui s'applique. Alors, je risque quoi en matière de propriété intellectuelle ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, une action en contrefaçon. C'est une affraction pénale, donc c'est passible de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Et je ne le mets pas ici, ce n'est pas que du théorique parce que vraiment, les procès en contrefaçon, c'est très fréquent. C'est très fréquent et ça fait mal, ça fait vraiment mal. Donc, c'est un risque important. En général, il y a une action, on va dire, un corollaire qui est souvent initié, c'est l'action en concurrence déloyale. On n'est pas complètement dans les critères de la propriété intellectuelle, mais il y a un risque de confusion, il y a une concurrence, il y a un parasitisme. On peut se prendre une action en concurrence déloyale. Alors, c'est soit le client qui va se prendre l'action et puis le client va se retourner contre vous, soit le tiers va assigner tout le monde. Autre risque, c'est que le client, parce que vous imaginez qu'il sera bien en colère, lui va se retourner contre vous et s'il y a un contrat encore avec vous, il va le résilier. Et puis, peut-être qu'en effet, il engagera votre responsabilité parce que si lui, il doit changer le logo, faire marche arrière sur sa campagne de communication, et puis s'il est condamné lui-même à payer des dommages et intérêts, c'est clair qu'il va se retourner contre vous. Alors, quelle solution on met en place par rapport à ce risque d'eux pour se protéger ? Je vous ai dit, par rapport au courrier de réclamation, mon conseil, ne répondez pas vous-même. Si vous voyez un élément de propriété intellectuelle dans un courrier de réclamation, prenez le conseil d'un avocat, pas n'importe quel avocat, prenez un avocat qui est expert spécialisé en propriété intellectuelle. Parce que l'avocat qui fait du divorce ou du droit immobilier ne saura pas répondre. Et peut-être même qu'il prendra votre dossier en disant, oui, si, si, je vais faire. Mais en fait, il ne sait pas faire. C'est vraiment des sujets de spécialistes. Donc, allez voir un spécialiste. Moi qui fais du droit du numérique, je ne suis pas une spécialiste. Donc, si vous venez me voir, je vous orienterai vers un confrère. Donc après, vous regardez sur Internet, il y a quelques avocats en France qui font ça et qui font ça très bien. Après, quel réflexe on peut mettre en place en amont pour éviter qu'il y a ce type de risque. Évidemment, premier réflexe, on travaille en transparence avec notre client. Notre client n'est pas un pro WordPress, il n'est pas au courant de tout ça, il n'est pas un pro de la propriété intellectuelle. Donc, informez-le. D'accord ? Informez-le de tout ça. Essayez de voir avec lui quels sont ses besoins en termes de propriété intellectuelle. Est-ce qu'il veut la propriété des contenus ? Est-ce que peut-être même qu'il veut la propriété du logiciel lui-même et que dans ce cas-là, WordPress sera peut-être incompatible avec son besoin en fait, tout simplement. Donc, ce ne sera pas WordPress la solution pour lui. Autre réflexe très important, c'est dans vos conditions générales de vente, conditions générales, de prévoir une clause sur la propriété intellectuelle qui sera adaptée à vos activités de WordPress. Je m'explique. Parce que souvent, on va voir la clause propriété intellectuelle dans vos CGV, mais elle n'est pas adaptée. Elle n'est pas suffisamment précise. On ne comprend pas quelles sont les règles du jeu. Déjà, dans une première partie, il va falloir expliciter ce qu'on a dit oralement au client, à savoir qu'on travaille sur WordPress et qu'il y a la GNU-GPL qui s'applique et donc des règles spécifiques. Et c'est au client, finalement, de choisir s'il a signé votre devis et les conditions générales, c'est qu'il est OK sur ça. D'accord ? Mais il faut l'informer. Vous avez un devoir d'information, actez-le dans les conditions générales. Ensuite, sur les créations, le logo, les créations graphiques, le contenu, prévoyez des règles, des principes. Je vous ai dit tout à l'heure que le principe, c'est l'auteur qui est titulaire des droits. Donc là, il va falloir se poser la question qui va récupérer la propriété des oeuvres, en fait, des oeuvres originales, si tant est qu'elles soient originales. Donc là, ce qu'on pourrait prévoir dans les conditions générales, c'est que par principe, c'est vous qui restez propriétaire de vos créations et que si le client souhaite en être propriétaire, dans ce cas-là, eh bien, on prévoira la cession, un contrat de cession de droit d'auteur, par exemple, de la création. Mais il faut savoir que la simple ligne dans le devis cession du logo, ce n'est pas suffisant. La cession, c'est comme quand vous allez acheter une maison, vous allez chez un notaire, donc ça nécessite un formalisme quand on veut céder une oeuvre, des droits sur une oeuvre, d'accord ? Donc la cession, elle doit être écrite, elle doit préciser l'oeuvre en question, elle doit préciser les droits qu'on cède, le périmètre, la durée, préciser une rémunération parce qu'en général, quand on cède, il y a un prix à la clé qui est distinct du prix des prestations. Alors on peut prévoir que le prix est intégré dans le prix des prestations, mais il faut le préciser, d'accord ? Donc vous voyez, il y a quand même un formalisme important. Allez, je vais garder le meilleur pour la fin, le danger juridique numéro 3, je crois qu'il y a eu une conf là-dessus sur le RGPD, vous étiez peut-être à la conf ? Ok, donc vous êtes déjà un peu sensibilisés sur le sujet. La non-conformité RGPD de l'expert du WordPress, l'expert du web, c'est quand même un sujet super important, donc je m'y arrête un petit peu quand même. Alors pour ceux qui découvrent le RGPD, peut-être qu'il y en a dans la salle, je vais peut-être faire un rapide rappel de qu'est-ce que c'est que ce RGPD. c'est une réglementation européenne qui vise à protéger les données personnelles et l'expert WordPress doit respecter cette réglementation. C'est une réglementation qui est rentrée en application en 2018, donc il y a plus de 4 ans. Et évidemment, comme elle concerne l'expert WordPress, l'objectif c'est d'être au fait de ses obligations et là, dans mes dossiers, je me rends compte quand même que quasiment tout le temps, le bas blesse. Donc là, je vais essayer d'être très synthétique pour essayer de vous faire comprendre, on va dire, les grandes choses à savoir quand on travaille sur WordPress. Quel statut on a ? Parce que c'est vraiment cette question qui est importante. Quel statut RGPD a l'expert WordPress ? Alors, il faut savoir que dans le RGPD, il y a deux acteurs qui peuvent potentiellement engager leurs responsabilités. Il y a deux acteurs qui doivent respecter les obligations RGPD. Il y a le responsable de traitement, c'est un terme un peu théorique, mais il y a le responsable de traitement et il y a le sous-traitant. Le responsable de traitement, c'est l'acteur qui va faire des collègues de données personnelles et c'est celui qui décide des finalités de ces traitements. Et puis, il y a le sous-traitant. Le sous-traitant, c'est un autre acteur qui va avoir accès à des données personnelles pour le compte du responsable de traitement. Et ce qu'il faut savoir dans le RGPD, c'est que le sous-traitant, il a des obligations spécifiques et différentes du responsable de traitement. Donc, quand je vous ai dit ça, je pense que je vous ai un petit peu perdus. Donc, je vais vous donner des exemples concrets. À partir de, finalement, par rapport à ces deux statuts, la question qui se pose, c'est par rapport à l'expert WordPress, quel est son statut ? En fait, il a les deux statuts, l'expert WordPress. Il a le statut de responsable de traitement, l'expert WordPress, quand il collecte des données de ses clients. Donc, par exemple, si vous, monsieur, vous avez un client qui est Annie Dupont, qui vous a commandé un super site internet, eh bien, le fait que vous lui adressiez ce devis, que vous communiquez avec elle pour réaliser son super site internet, eh bien, vous serez responsable de traitement sur les données Annie Dupont. Annie Dupont, son mail, son téléphone, son adresse, ses besoins, sa profession, etc., etc. OK ? Mais lorsque, par exemple, vous intervenez dans le cadre de la refonte d'un site ou de la maintenance d'un site, vous allez avoir accès à des données. Alors, vous allez avoir accès aux données d'Annie Dupont, mais aussi aux données des internautes qui naviguent sur le site, ceux qui contactent Annie Dupont via le formulaire de contact. toutes ces personnes-là, à l'égard de ces personnes, le responsable de traitement, ce n'est pas vous, c'est Annie Dupont. D'accord ? Et vous, vous avez quand même accès aux données puisque vous allez proposer la maintenance, peut-être l'hébergement, vous allez avoir accès au back-office du site et donc, en cette qualité-là, vous serez sous-traitant des données. D'accord ? Donc, il faut se positionner par rapport aux personnes concernées. Par rapport à Annie Dupont, vous êtes responsable de traitement, votre cliente, par rapport aux internautes qui naviguent sur les sites de vos clients où vous êtes sous-traitant. Et donc, vous avez ces deux statuts et donc, deux niveaux d'obligation à respecter. Quand vous êtes responsable de traitement, vous avez plusieurs obligations, par exemple, celle d'informer les personnes concernées, donc, d'informer à l'âme Dupont de ce que vous faites de ces données, où est-ce qu'elles vont, qui a accès, combien de temps vous les conservez, par exemple, par une politique de confidentialité. Vous devez parfois obtenir son consentement pour certains traitements. Mais à l'égard des internautes qui se baladent sur le site de Annie Dupont, ce n'est pas à vous d'informer, ce n'est pas à vous de requérir le consentement de l'internaute. C'est Annie Dupont qui doit s'en occuper. C'est elle qui doit prévoir des documents d'information des cases à cocher sur son site parce qu'elle est responsable de traitement. Et vous, à l'égard de tout ça, vous êtes sous-traitant. Ok ? Vous avez compris les deux statuts ? Ce qu'il faut surtout comprendre, deux statuts égale deux niveaux d'obligation. Et ce qui est important aussi de retenir, c'est que par rapport à ce statut de sous-traitant que vous avez, il y a une responsabilité conjointe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, il y a une non-conformité à un GPD. L'internaute qui est victime d'une violation de ses droits, par exemple, pourra engager votre responsabilité autant que celle de son responsable de traitement, Annie Dupont. La CNIL aussi peut engager la responsabilité conjointe des acteurs. Alors, je vous ai fait un petit panel des sanctions. Alors, je crois que vous devez les connaître parce qu'on en a beaucoup. Il y a eu beaucoup de communication sur ces sanctions. Il y a quatre ans, il y a eu comme une vague de panique, une vague de panique. Oh là là, on ne va tous pas finir en prison avec ces données personnelles. Bon, alors, c'est vrai que les sanctions, depuis deux ans, la CNIL, elle commence, elle les applique de plus en plus. Donc, oui, il faudrait éviter de se prendre une sanction, ça c'est sûr, parce que les sanctions sont quand même assez impressionnantes. Sanctions administratives, mais aussi pénales. on a dans notre code pénal, tout un chapitre qui liste toutes les obligations RGPD ou des sanctions pénales, peine d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende sont prévues. Et puis, au-delà de ces sanctions que vous connaissez, il y a d'autres risques qu'on voit moins, mais qui sont tout aussi importants de mon point de vue d'avocat. S'il y a un problème pendant le projet web de non-conformité de l'expert WordPress, votre client, il peut résilier le projet, mais il peut surtout agir en responsabilité contre vous. Et ça, ce dernier point, il est super important, parce que les procès sur la violation RGPD, c'est des procès qui peuvent vous coûter cher et coûter cher à vos clients. D'accord ? Donc, de plus en plus, on voit les entreprises demander un déplafonnement de responsabilité sur ces sujets-là. Ce mois-ci, par exemple, pour un client, j'ai un client qui a développé une appli de timelapse et qui propose à ses clients d'utiliser son appli. Eh bien, on a dû négocier, le client ne voulait pas entendre parler de son plafond de responsabilité sur les données personnelles. Il voulait un déplafonnement total de responsabilité parce que les risques sont importants. Eh bien, on a passé deux, trois réunions à négocier. Donc, on a négocié un rehaussement du plafond à 500 000 euros pour la question des violations de données personnelles. Donc, ça veut dire que derrière, il faut voir avec vos assureurs si vous êtes couverts à hauteur de ces plafonds. Enfin, voilà, ce n'est pas des petits sujets. Donc, les risques sont importants. Quand on a pris conscience de ces risques, quelles sont finalement les deux actions ? Il y a pas mal d'autres actions dont je pourrais vous parler aujourd'hui, mais l'idée, ce n'est pas de faire un catalogue de tout ce qu'il y a à faire. Si on veut vraiment faire un focus sur ce qui est le plus important, retenez le numéro 1. C'est l'accord de sous-traitance RGPD. Si vous réalisez des sites WordPress, si vous assurez la maintenance de sites WordPress, si vous hébergez des sites WordPress, si vous intervenez sur les sites WordPress de vos clients et que vous avez accès aux données du site, d'accord, vous devez faire signer à vos clients un accord de sous-traitance RGPD. C'est obligatoire, c'est prévu par le texte RGPD. Et au-delà de ça, non seulement c'est obligatoire, mais en plus de ça, c'est vraiment l'outil hyper important pour vous sécuriser parce que dans cet accord de sous-traitance RGPD, c'est là où en fait vous allez préciser ce que vous allez faire sur les données, par exemple si vous allez sous-traiter une partie à un copain développeur qui aura accès aux données, qui sera sous-traitant en cascade, par exemple si vous utilisez un outil qui peut être amené à réaliser des transferts des données du site en dehors de l'Union Européenne, par exemple vers les Etats-Unis, c'est là-dedans qu'on va l'écrire, on va dire que le client est OK sur ça. D'accord ? Donc c'est dans ce document-là que vous allez vraiment vous sécuriser. Alors c'est un document, il y a des modèles qui sont proposés par la CNIL, mais moi ce que je vous conseille c'est d'avoir un document qui soit adapté à vos métiers du web parce que le document ne sera pas forcément le même selon les activités que vous faites, si vous faites de la maintenance de site ou si vous gérez les envois de newsletters pour vos clients, vous ne gérez pas les mêmes types de données. D'accord ? Donc l'objectif c'est vraiment d'avoir un accord RGPD qui soit adapté à vos activités. En général ce que je fais c'est que je propose de le glisser c'est en conditions particulières juste après les conditions générales. Comme ça quand le client vous lui envoyez son devis il a les conditions générales et il a les conditions particulières accord de sous-traitance et il vous renvoie le tout signé et vous êtes couvert. Alors je vois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps donc je vous ai mis le 2 mais je ne développerai pas parce que déjà si vous avez retenu ça de la conf ce sera déjà gagné. D'accord ? Sachez que le sous-traitant je ne le développe pas mais je vous le dis le sous-traitant il doit tenir un registre de traitement ce n'est pas le registre de responsable de traitement qui est parfois obligatoire celui-ci il est tout le temps obligatoire dès lors que vous êtes sous-traitant il vous faut tenir un registre que votre client peut vous demander à tout moment et la CNIL en cas de contrôle. Alors je vais terminer par les points de vigilance RGPD à retenir alors ça ça vient de ma pratique je vous ai mis 10 points de vigilance premier point de vigilance donc premier réflexe chose à pas faire je ne travaille jamais sur le site d'un client sans accord de sous-traitance RGPD signé ça c'est ok vous avez compris deuxième point de vigilance je déconseille et je n'installe pas Recapscha par défaut dans la même veine je déconseille et je n'installe pas Google Analytics sauf si le client me le demande expressément devoir de conseil je vous rappelle que ce n'est pas conforme vous le voulez vraiment je fais un mail pour me couvrir ok quatrième point de vigilance je n'installe pas de plugin qui collecte des données personnelles sans autorisation du client évidemment parce que lui il est responsable de traitement n'oubliez pas donc lui il doit informer les internautes de où c'est les données etc donc si il ne sait pas qu'il y a un plugin qui a été installé par son webmaster qui va capter ses données il ne peut pas l'inventer c'est vous l'expert c'est à vous lui dire et surtout c'est lui qui vous donne vos instructions vous vous êtes sous-traitant vous n'agissez que sur instruction et pour le compte de votre client d'accord autre point de vigilance je n'utilise pas la version web de Google Font ça ça fait partie des bonnes pratiques on télécharge en local et on stocke les polices en back office enfin sur le site ça c'est dans la même veine c'est du Google donc les données partent aux Etats-Unis donc la CNIL ne veut pas sixième point de vigilance je ne fournis pas aux clients les documents RGPD de son site car c'est son obligation en tant que responsable de traitement ça vous l'avez compris ça maintenant j'espère en tout cas c'est vrai que c'est pas des notions faciles mais ce qu'il faut rappeler que ça c'est pas votre obligation RGPD c'est celle de votre client donc si vous le faites pour lui attention il faut le faire bien d'accord parce que si vous faites à moitié il risque de se re s'il y a un souci il y engagerait votre responsabilité c'est des sujets qui peuvent coûter cher donc ça n'en vaut pas la peine ce n'est pas à moi de dire où il faut mettre les cases à cocher ou les boutons j'accepte sur le site du client c'est lui c'est ses obligations RGPD c'est à lui de savoir s'il sait pas il va avoir son avocat ok vous vous êtes vous fournissez des solutions un conseil technique mais c'est pas vous êtes pas avocat en RGPD c'est pas à vous de savoir s'il faut un accord à une case à cocher à tel endroit c'est votre client qui doit savoir ça donc éduquez-les parce que souvent ils disent ils savent pas eux-mêmes leurs obligations ils croient à tort que c'est à vous de le faire non 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 c'est pas des enfants ils sont grands ils se prennent par la main ils ont pas le budget bah tant pis ils font pas mais ça fait pas partie du périmètre de votre prestation autre point de vigilance je ne fais pas de transfert de données des sites via des solutions américaines même si les serveurs sont basés en Europe ça c'est une erreur que je vois fréquemment oui mais WordPress ça capte pas des données systématiquement ça dépend ce que vous mettez dessus donc là sur le transfert des données les serveurs basés en Europe il faut savoir que les données peuvent être stockées sur des serveurs en Europe mais à partir du moment où la solution appartient à un étranger par exemple aux Etats-Unis des transferts de données aux Etats-Unis peuvent être réalisés d'accord et donc là il y a un warning on sait aujourd'hui qu'il y a un point de non-conformité avec la législation américaine donc il ne faut pas utiliser à moins de l'avoir précisé spécifiquement dans son accord de sous-traitance RGPD qu'on a fait signer à notre client on ne doit pas utiliser des outils des solutions par exemple de sauvegarde qui embarquent des transferts de données des internautes qui se sont balayés sur les sites de nos clients 9ème point du vigilant j'ai bientôt terminé je ne sous-traite rien sauf si j'ai l'accord express de mon client donc ça ça vise par exemple le cas où finalement sur un projet web vous êtes plusieurs vous êtes plusieurs copains et puis il y a une partie du dev que vous allez sous-traiter aux copains et bien si vous vous êtes sous-traitant lui il est sous-traitant en cascade donc votre client final il doit être au courant de ça et il doit l'avoir accepté c'est obligatoire dernier point et j'insiste sur là parce que ça fait partie des points de priorité de contrôle de la CNIL je veille à respecter les règles de sécurité sur les sites internet alors là je vous invite parce que j'ai plus le temps à visiter les sites de la CNIL et l'ANSI qui a fait des fiches pratiques visant à vous expliquer quel est le kit minimum de sécurité des sites voilà je crois qu'on a fait le tour est-ce que je vous ai motivé à passer à l'action juridique ou alors je vous ai perdu en cours de route vous avez fait la sieste je pense génial merci merci beaucoup vas-y vas-y conclue je te laisse peut-être conclure tu voulais rajouter un mot non je question allez on va pas avoir beaucoup de temps j'ai vu beaucoup de photos j'ai vu beaucoup de prises de notes donc génial je pense que ça va beaucoup intéresser on va avoir le temps je pense pour une ou deux questions maximum et puis après je pense que tu seras retrouvable en haut et pour discuter bon bah voilà une première question j'ai une petite question en tant que développeur quand on produit des lignes de code est-ce qu'on est soumis à la session de droit d'auteur et du coup est-ce que le client qui a accès au code source a le droit de récupérer notre code et le mettre ailleurs et ou le faire servir ça dépend de ton code tu parles de Wordpress ah pardon oui dans le cas de la création d'un site sur Wordpress bah en tout cas ta création de code il faut qu'elle respecte enfin toi il faut que tu respectes les règles de la licence GNU-GPL dont j'ai parlé tout à l'heure d'accord donc alors c'est vrai que la licence GNU-GPL sur ce sujet elle est pas super claire on est d'accord il y a des contraintes notamment sur la redistribution du site où là on peut pas redistribuer comme on veut il faut notamment qu'on publie le code je sais pas si j'ai répondu complètement à ta question c'était pas c'était la question c'était vraiment est-ce qu'on doit céder les droits aux clients alors si ton client te le demande pas il y a rien à céder d'accord la cession n'est pas automatique le principe c'est que c'est l'auteur qui est propriétaire de sa création alors après on pourrait rester longtemps sur cette question parce que le code en tant que tel c'est pas forcément une oeuvre originale protégeable par la propriété intellectuelle pour qu'elle le soit il faut vraiment que ton bout de code il soit emprunt de ta personnalité que tu ailles au-delà de la technique et de ton savoir-faire habituel d'accord donc en général si c'est un enfin ça dépend de la complexité de l'originalité de ta création mais en théorie oui pourquoi pas est-ce qu'il y a d'autres questions déjà merci pour toutes les informations moi j'avais une petite question par rapport au fait enfin quand tout ça n'a pas été fait avec certains clients par quoi on commence pour se mettre en conformité avec les clients existants en fait voilà déjà est-ce que tu fais signer des devis à tes clients bah c'est déjà c'est déjà bien alors donc déjà essaye de oui les dix points ne sont pas forcément ah bah voilà ceux-là tu peux déjà les mettre en pratique les dix points de vigilance donc c'est des situations qui peuvent on peut rattraper en disant bah google analytics si par exemple tu as mis du google analytics sur les sites de tes clients bah ce qui serait pas mal c'est que tu fasses un mail à tes clients concernés pour dire oh vous êtes au courant qu'il y a eu une actualité vous voulez que je m'occupe de votre site d'ailleurs ça peut être aussi l'occasion de renouer de proposer des choses nouvelles tu peux facturer ça mais au moins les informer qu'il y a une il y a une actualité forte qui concerne leur site de manière à ce qu'ils puissent revenir vers toi après s'ils ne reviennent pas vers toi c'est leur responsabilité ok je vois merci beaucoup merci beaucoup désolé merci Merci.